Salut les boubis ! Ah, coucou ! On gonfle un petit peu les cheveux. Voilà, c'est pour moi la dernière vidéo de l'année. Je tire ma révérence à 2019. J'accueille 2020. Et je me réjouis comme chaque année. Je trouve que c'est une opportunité. Voilà, je le vis vraiment comme une opportunité de me dire ok, tu recommences et tu peux encore faire mieux. J'ai plaisir à filmer cette vidéo parce que le calendrier de l'avant, c'est terminé. Le calendrier du chiffre mystère, comme l'année passée, vous avez juste adoré. Non, ils sont faux. Ils sont complètement faux. Vous êtes au taquet. C'est un truc de malade. J'ai trop contente de pouvoir vous offrir des gains en partenariat avec les entreprises avec qui j'ai travaillé, avec qui des entreprises que j'adore et tout. Je me disais, je ne sais pas si je vais vraiment tenir le coup parce que c'est énormément de travail. Ça fait depuis le mois d'août que je prépare ce calendrier, que je prends contact, que je négocie, qu'ensuite, il faut réceptionner les paquets, il faut prévoir quand, quoi, comment, envoyer les paquets, donc toujours être à jour dans les gains. Donc ça, c'est hyper méga important. Je veux dire, tu participes à un concours, tu n'as pas envie qu'il arrive trois semaines après, donc toujours être à la page. C'est arrivé que tout se coordonne. J'ai adoré. 2019, pour moi, je pense que ça a vraiment été, je ne sais pas comment t'expliquer, mais genre le moment où ça a fait un saut, genre ma carrière, je ne sais pas si je fais carrière, mais j'ai vraiment senti un changement, un changement de... je ne sais pas, je ne sais pas comment dire, mais j'ai l'impression d'avoir passé du domaine de privé à professionnel, je ne sais pas, ou semi-professionnel, tu vois, mais toujours avec moi, avec mon grain de folie, avec ma touch personnelle, tu vois. J'aime bien présenter les choses, mais de façon peut-être un peu différente, voilà, à ma façon comme moi je suis. Et puis j'ai l'impression que, voilà, il y a eu un changement au niveau de Mademoiselle Karine. C'était hyper... Je pense que j'ai beaucoup appris en 2019. J'ai appris déjà plus au niveau technique. Je filme avec d'autres moyens. Alors c'est toujours mon téléphone qui est là, c'est toujours mon iPhone. Mais genre je me suis acheté un studio photo que jusqu'à... il n'y a pas si longtemps, je n'avais pas, tu vois. J'ai un peu investi, et puis j'ai aussi un peu beaucoup plus investi de ma personne en créant par exemple la vidéo des boobies qui a été un immense challenge pour moi à réunir du monde, à se retrouver dans un même endroit, à tourner la vidéo. Donc la journée de tournage, c'était juste... Mais je pense pour moi, c'était vraiment le souvenir le plus fou jusqu'à maintenant. C'était... Franchement, pour te dire, je me suis levée le matin, j'ai mal dormi, je pensais à ça tout le temps, au scénario, il y avait une part de spontanéité, d'improvisation dans cette vidéo. Je veux dire, tous les passages avec les gens, c'est de l'impro. C'est des gens qui ne sont pas professionnels, ce ne sont pas des acteurs, c'est vraiment des personnes qui me suivent. Donc c'était énormissime, quoi. Et puis ensuite, réussir à coordonner tout ça, les gens, ils devaient attendre. Non, franchement, c'était trop, 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 trop bien. Pour moi, c'était mon souvenir que je garderais pour cette année 2019. Franchement, j'ai eu plein de bons moments. J'ai eu des moments vraiment extraordinaires. J'ai eu des moments de doute, oui, des gros doutes. J'ai eu aussi des moments où je me sentais invincible, inarrêtable. Je crois que c'est ces moments que j'ai envie de retenir, en fait, de 2019. C'est ces moments où, je me rappelle, je suis passée à la boulangerie pour acheter des petits pains pour tout le monde, pour le tournage de la vidéo. J'avais acheté du jus de fruits, enfin tout ça. Puis j'étais sortie de la boulangerie en me disant, purée, quoi. C'est ma vie. C'est moi qui organise ça. C'est moi qui ai planifié ça. Je suis là en train de sortir de ma boulangerie. Non, je me disais, j'ai la vie que j'ai envie d'avoir. Et puis ça, c'est aussi grâce à vous. Donc, d'où cette vidéo, en fait, pour vous dire vraiment un merci pour tout ce soutien que vous me donnez. La confiance que vous me témoignez. Non, c'est... J'adore, j'adore. Je prends. Le mot que je choisirais pour 2019, je crois que c'est oser. Juste oser, parce que trop souvent, j'ai pas fait des choses parce que j'ai pas osé. Genre, tu vois, j'avais pas le courage de le faire. Et puis, je pensais qu'il fallait que faire des vidéos sur le maquillage ou que faire des vidéos sur la coiffure parce que finalement, c'est ça que les gens, ils s'aiment. Mais c'est... Moi, j'aime ça. Mais j'aime pas que ça, tu vois. Puis j'avais envie de vous proposer justement des vidéos un peu plus sur l'humour, des vidéos avec la Boobie Family. Voilà, des vidéos qui... de développement personnel, des expériences que moi, j'ai vécues. Et puis, de oser, en fait, franchir ce pacte. Peut-être que ça plaise à d'autres un peu moins, mais à d'autres un peu plus parce qu'ils aiment ce côté de moi. Voilà, je pense que je suis pas qu'une facette. Je suis multifacette. Et puis, j'ai osé vous montrer d'autres facettes. J'ai osé prendre des risques. J'ai osé proposer, par exemple, de faire... Ça, c'était un... C'était trop bien. J'ai fait un faire-part de naissance pour une copine en version vidéo. Et puis, purée, quoi. Ça, c'était un moment, mais... Pouf ! J'ai encore les frissons quand j'y pense. Parce que c'est clair, j'ai été filmée quelques fois avant des plans de son ventre, de sa famille, etc. Et puis, j'ai eu l'honneur, quoi, de pouvoir aller filmer ce petit bout à quelques heures de vie. Avant de le voir, avant tout le monde. C'était tellement un privilège, une confiance. C'était vraiment un bon... Un sacré moment dans ma vie. C'était très court. Je ne suis pas restée très lente dans l'hôpital. Je n'avais pas envie de déranger non plus. Non, c'était magique. Ce moment, c'était magique. Et puis, je remarque que j'aime créer des vidéos. J'aime penser aux scénarios. J'aime filmer sous différents plans, avec différents angles. Toujours avec mon téléphone. Franchement, pour l'instant, je... Alors, je vais investir dans le prochain iPhone. Mais pour l'instant, j'ai toujours filmé avec mon téléphone la lumière du jour. Là, je pense que ça va changer. Je vais aussi pouvoir filmer la nuit attendre que j'ai acheté un studio photo. Ouais. C'était vraiment un moment fort. Un moment très, 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 très fort dans ma carrière. Et je lui ai envoyé la vidéo du produit fini. Et puis ensuite, elle l'a envoyée à toute sa famille sans me dire « Ah non, ce plan, je n'aime pas. » Mais non, avec juste toute la confiance. Elle savait que la vidéo que j'allais lui faire, elle allait l'aimer parce qu'elle aime ce que je fais. C'est juste trop beau, quoi. Ouais, c'était un super moment. Puis je me suis dit que j'avais envie de plus faire ce genre de vidéo. c'est-à-dire de créer des vidéos pour les gens. Ça peut être dans le privé. Je fais ma petite pub, là. Ça peut être dans le privé, genre pour un anniversaire, pour un mariage. Bon, pour un mariage, je ne sais pas, je trouve que c'est encore un level, tu vois. Je sens que c'est vers ça que j'aspire en ce moment. Ce que j'attends de 2020, c'est tout simple. C'est de me faire surprendre autant que je l'ai été en 2019, si pas plus. C'est de persévérer parce que ce n'est pas tous les jours facile de persévérer. Des fois, on a envie de dire « Oh ben, puis pourquoi j'arrêterais pas ? » Non, ça vaut la peine de continuer. Ça vaut la peine d'être endurante et puis de... Je ne sais pas. J'ai eu des moments de doute comme je vous disais avant mais ils ont été largement effacés par toutes les belles surprises qui sont arrivées par après, par les opportunités que j'ai su saisir. Tu vois l'opportunité, tu l'as saisie. Tu la prends, tu la gardes que la plaque. À des fois, on se dit « Non, je ne vais pas le faire. » Puis après, tu te dis « J'aurais dû le faire. » Mais tu regrettes. Et puis ça, je ne veux pas. Ça, je ne veux plus. Je ne veux pas devoir regretter. Je veux pouvoir me dire « Ok, tu t'es plantée. Ok, 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 ok. » Ce n'est pas grave. Tu vois ? Tu te prends des claques et tu avances. Tu te prends des claques et tu avances. Tu te prends un câlin, un câlin, une claque et tu avances. Ce n'est pas tout rose, tranquille. Celle-là, elle reçoit tous les produits qu'elle veut. Fais-le ! Fais-le ! Ça peut remettre les pendules à l'heure aussi. Allez, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite de garder la pêche, de garder le sourire, de garder la motivation. quitte à prendre des résolutions. Moi, je trouve que c'est toujours le bon moment pour prendre des résolutions. Alors, pourquoi pas le faire au début de l'année ? Peut-être ça peut encourager de se dire « Ok, j'enlève ce qui s'est passé avant et je commence à zéro. » Ça peut être pour plein de choses. Ça peut être pour du poids. Ça peut être pour de la cigarette. Ça peut être pour simplement une relation dans laquelle on ne se sent plus à l'aise. Et voilà. De se dire « Maintenant, j'arrête et j'avance. » J'arrête et j'avance. Oui, c'est plausible. On peut s'arrêter et avancer. Merci d'être là, les boobies. Merci de me suivre et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss !